Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui cette nouvelle vidéo va parler de mon starter de ligue pour la Trope O24. Alors ce sera du coup un Val Detonate Dead en Elementaliste. Pourquoi un Val Detonate Dead en Elementaliste ? C'est tout simple. Ce sera la façon la plus simple de clear l'Atlas vu que vous savez très bien que je vais jouer en groupe pour cette ligue. Et donc je vais utiliser ce build pour justement rush l'Atlas le plus vite possible, finir l'Atlas le plus vite possible. Et je switch ensuite sur le build que je vais devoir jouer. Donc le Bama en carry. Là on est sur un POB, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le youtuber slash streamer TribolarBeer. Si vous voulez aller voir sa chaîne ce sera écrit dans les notes juste ici pour avoir plus d'informations. Alors je me suis pas basé sur le DD de I'm Exile pour la simple unique raison que je trouve que celui-ci est plus fait pour le softcore. Et vu que la majorité d'entre vous me regarde je pense et joue en softcore, ça sera donc du coup un bon contender pour que vous appreniez à jouer le build plus facilement. Alors je vais pas venir en détail sur le build au complet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais juste vous expliquer les choses importantes et pourquoi on fait ça. Donc là vous avez du coup le leveling tree du niveau 1 jusqu'au DD respect. Vous avez juste à suivre ça gentiment, vous prenez pas la tête, il n'y a pas de choses tricky à faire et tout ça. Quand vous allez swap en detonate dead, je vous conseille très fortement d'avoir un val detonate dead en avance. Donc farmez les valseid area dans les actes que vous faites. Si vous le tombez pas, c'est pas grave, essayez de l'acheter à un joueur si vous jouez en trade. Sinon vous aurez juste à mettre un fragment dans le map device et farmez les valseid area comme ça. Donc tout est expliqué dans le POB. Vous avez l'atlastry qui est globalement basique, c'est très souvent le même. Les skills qui sont expliqués du niveau 1 jusqu'au swap detonate dead. Donc j'ai fait quelques petits changements parce qu'il y a eu des petits changements assez sympas. J'ai pris du coup la base de Triple Arbyr et le knowledge de I'm Exile. Je les ai un peu combinés entre eux. J'ai fait 2-3 petits changements rapides, rien d'exceptionnel. Vous avez tout décrit bien comme il faut, l'ordre de priorité, etc. Comme d'habitude, comme dans le build guide sur le lightning arrow, tout est fait dans l'ordre de priorité. Au niveau des items, ce sera simple. Ce sera en early quand vous swappez en detonate dead. Du coup, votre wand, il faudra juste de l'haka speed, un craft fire damage. Jusque là, rien de très compliqué. Des bases energy shield, évasion ou energy shield d'armor. C'est vous qui voyez pour pouvoir du coup gérer avec Eldritch battery votre energy shield slash mana plus facilement. Jusque là, rien de compliqué. Voilà, tout est écrit comme d'hab. Les items à prendre. Juste la belt. Important d'avoir le energy shield regen s'il y a un rare ou un unique ennemi. Donc faire du syndicat en early league va être quand même assez important. Donc n'hésitez surtout pas à avoir ce mode là qui est quand même assez important. Sinon dans l'ensemble, c'est très basique. Life res, life res, life res. Vous connaissez la chanson. Des early. Mid game du coup, on aura plusieurs choix. Soit une wand, soit vous prenez une wand k-speed classique craftée. Soit vous jouez avec une obitération si vous voulez faire du mapping rapide via l'explosion du coup de la wand qui est très très forte. Cherchez du suppress, cherchez l'exposure sur les gants qui va être très très important. Et ça je le note, ça va vous permettre d'enlever dans vos skills Wave of Conviction. Qui du coup est chiant du coup à caster avec Flem Surge, machin. On a beaucoup de boutons. Donc très important d'avoir l'exposure. Comme ça au moins, vous ne pouvez plus jouer avec Wave of Conviction. Sinon après, c'est vraiment simple. Death Rush qui va être pratique aussi pour mapper très vite. N'hésitez pas à jouer Death Rush aussi. Ça va coûter sûrement de l'argent, mais n'hésitez pas à l'avoir. Et ensuite après, voilà, ça s'explique par soi-même. Vous avez tous les builds sur le POB. Rien d'exceptionnel jusque là. Juste une dernière chose à dire, dans le Endgame Bossing, vous pouvez jouer avec la réplica Ember Wake et un anneau avec choc nearby en craft, en wild focus. Ou bien, vous pouvez jouer avec le Polaric Dévastation sur le côté gauche, du coup, et le réplica Ember Wake. Et vous pouvez changer si vous voulez plus de dégâts. A la place de jouer Bastion of Elements, vous pouvez jouer avec Shaper of Storm qui va du coup appliquer le choc. C'est vous qui voyez. Voilà, vous pouvez jouer avec ça. Soit vous êtes plus tanky, soit vous faites plus de dégâts. C'est vous qui voyez. A vous de gérer ce que vous avez besoin. Donc, pour le POB, on va s'arrêter là. Ah oui, dernière chose importante, ça va être Defiled Force qui va être très très important à avoir pour justement Refresh l'Ignite qu'on va mettre à chaque fois qu'on va taper. Si vous galérez à mettre votre Décrate DD, vous avez juste à mettre votre Brand avec toutes les Curves qu'il y a. Ça va Refresh l'Ignite à chaque fois sur les Boss. Très important à avoir. Ensuite, du coup, on va passer sur la partie In-Game. Alors, la partie In-Game, qu'est-ce qui se passe ? De quoi on a besoin ? On aura besoin, donc plus tard, ne faites pas attention au stuff, ça n'a rien à voir. C'est un stuff de standard. Donc, du coup, on va jouer avec Décrate. Décrate, ça fait quoi ? Ça pose des corps par terre. Voilà. Nous, ce qu'on va vouloir aller chercher, c'est le Kitavas Herald. Où est-ce qu'on trouve ce Kitavas Herald ? On le trouve tout simplement à l'acte 10, dans la zone Z-Canal. Alors, on va y aller tranquillement. Et ce qu'on va faire dans cette zone, du coup, c'est qu'on va fiche le Spectre qu'on need. Donc, du coup, il va falloir jouer avec une Gem Ray Spectre. On va la mettre dans une socket, peu importe où vous la mettez. De toute façon, on ne va pas en avoir besoin pendant longtemps. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez fiche le Kitavas Herald. Généralement, vous le voyez, c'est un gros mob avec des ailes. Voilà, vous voyez à quoi il ressemble. Une fois que vous l'avez ici, ce que vous allez faire, c'est juste que vous allez le récupérer avec le Spectre. Une fois que vous l'avez récupéré, la Gem Spectre, vous la mettez de côté. Terminé. Maintenant, on va retourner au Hideout. Et vous allez voir que quand on va désécréer les mobs, il va y avoir, du coup, le Kitavas Herald qui va sortir plus souvent. Du coup, c'est très important de l'avoir. Et pourquoi le Kitavas Herald n'est pas un autre ? Tout simplement parce que c'est l'un des mobs ou le mob qui a le plus de HP scaling du jeu. Donc, il va être très important d'avoir pour faire des gros bursts d'Ignite. N'oubliez pas, Kitavas Herald, mandatory pour jouer des Secrets DD. Ensuite, petite chose importante pour le leveling. Et là, c'est à vous de faire comme vous voulez. Quand vous faites le leveling, je vous conseille de mûle un perso avant de lancer votre perso principal. Donc, mûle, c'est quoi ? C'est que vous faites un perso secondaire avec lequel vous allez tuer le premier boss et arriver à la première zone du jeu. Et ensuite, allez sur votre perso principal. Pourquoi faire ça ? Tout simplement pour aller récupérer la gemme Elemental Proliferation. Il sera beaucoup plus simple, ça vous coûtera moins de scroll, etc. Et avec ça, vous aurez plusieurs items, du coup, avec lesquels vous pourrez les vendre et avoir plus de ressources pour continuer votre leveling plus rapidement. Libre à vous de le faire ou non. Moi, je le fais comme ça. C'est vous qui voyez. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, cette vidéo est très courte parce que beaucoup de monde a fait beaucoup de fois des POB sur ce build. Ça fait quand même pas mal de saisons qu'il existe. Je voulais juste, voilà, vous faire parvenir mon leak starter. Comment ça va être, etc. De toute façon, tout est dans le POB. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur ma chaîne Twitch. Je serai en live tous les jours pour le training de ce build. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. et comme d'habitude, les différents réseaux sociaux, Twitter, Discord, etc. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. C'était Pétoul. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501